Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité en direct sur la télévision nationale congolaise. A toutes et à tous, bonjour. La campagne du candidat numéro 20 se poursuit, sont désemparés dans l'espace Grand Katanga. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a communié avec ses électeurs de Lubumbashi sur, entre autres, la promotion de la sous-traitance dans les secteurs privés. La population lui a promis un second mandat, nous dit Jacques Mech. La ville de Lubumbashi, chef-lieu de la Provence du Haut Katanga, a vibré au rythme de la campagne électorale menée par le candidat président numéro 20 du 20 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Il a été accueilli à l'aéroport international de la Loanon par les autorités politico-administratives et les membres de sa famille politique. La chaleur, l'ambiance et la mobilisation étaient aux élites. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, candidat président à sa propre succession, fils biologique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, comme son père, a savouré le banc de foule, encore et encore jusqu'à la place de la Poste, en plein centre-ville de Lubumbashi. A ses côtés, celle qui a juré d'être avec lui, pour les meilleurs et pour les pires, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République, béquille du chef de l'État en exercice. La chaleur, l'ambiance et la mobilisation de la République, c'est de l'État en exercice. La chaleur, l'ambiance et la mobilisation de la République, c'est de l'État en exercice. La chaleur, l'ambiance et la mobilisation de la République, c'est de l'État en exercice. Le président, en termes d'acquis à son actif, a consolidé. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a égrené notamment la promotion de l'agriculture, l'urgence du sol sur les sous-sols, la promotion de petites et moyennes entreprises, de Congolais à travers la sous-traitance dans les secteurs privés, la couverture santé universelle, avec la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement primaire et les vastes programmes de développement local de 145 territoires. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a aussi fustigé le tribalisme qui a élu domicile dans le Okatanga, en mettant en garde les auteurs. Je ne veux plus entendre Magamoya Pacquerel Brubal. Ça n'a pas de sens. Ollanda Manoma Oio Magiskouria LD. Ollanda Magiskouria Séparatisme D. Le séparatisme n'a jamais eu de succès. Celui qui osera faire cela, il ne trouvera que son passage. au décembre présidentielle a conclu une alliance avec la population pour un seul mandat. C'est vers 21h passée, heure locale, que Félix-Antoine Tiseke di Chilombo, candidat président, numéro 20 du 20 décembre 2023, a quitté les podiums déterminés à ratisser large dans le grand Katanga. Vivement attendu à Loubou Mbachi, le candidat numéro 20 à la présidentielle est donc arrivé dans la ville qui préfère, mardi 5 décembre 2023, les Louchois lui ont réservé un accueil sans précédent et lui ont promis un vote massif aux Yomundi, Pierre Kibambeso Moïssa. Débuté le 3 décembre à Loubou Mbachi, cette grande mobilisation spontanée des Louchoises et Louchois a atteint son point culminant ce mardi 5 décembre à l'arrivée du champion de la ville, Félix-Antoine Tiseke di Chilombo. Fati 20, le maillot jaune de la République. Vous n'avez pas le bien à vous dire, c'est ma Fati, 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 c'est ma Fati. C'est le maillot jaune de la République. Le candidat est inspiré à la jeune, à la congolais. Et qu'on a amour à la RDC, et qu'on a amour à la congolais, et qu'on a amour à la patriaque. Oui, nous allons voter Fati Beton, le numéro 20, le 20 décembre. Le rendez-vous est déjà pris avec Fati, le Congo sera en progrès. Vis et réalisation pendant ces 5 ans des mandats qu'il a travaillé. 19h10, heure locale, son avion s'immobilise. sur les tarmacs de l'aéroport international de la Loano. Le candidat numéro 20 descend de l'avion en compagnie de sa chère épouse, la première dame, Denise Niaque Routi Sekedi, sous les ovations frédétiques des masses de la population qui ont envahi le tarmac de l'aéroport. Le candidat numéro 20, pour sa réélection à la prochaine présidentielle, reçoit un accueil sans pression à Lubumbashi. L'aéroport est inondé de monde, la marée humaine accompagne son champion. L'on aperçoit à peine Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo et son épouse, entourés par une foule immense qui a bravé le temps, la pluie, pour exprimer son amour et tous les soutiens à son candidat, le numéro 20. L'on aperçoit à peine Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo et son épouse, l'on aperçoit à peine Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo et son épouse, l'on aperçoit à peine Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo et son épouse, l'on aperçoit à peine Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo et son épouse, l'on aperçoit à peine Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo et son épouse, l'on aperçoit à peine Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo et son épouse, l'on aperçoit à peine Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo et son épouse, La place de la poste au centre de la ville de Lubumbashi, les lieux et noirs du monde, comme à l'aéroport, les forces vives de Lubumbashi attendaient depuis la journée leur champion. Personne ne voulait rater l'événement. La place de la poste au centre de la ville de Lubumbashi, les lieux et noirs du monde. La place de la poste au centre de la ville de Lubumbashi, les lieux et noirs du monde. La place de la preuve, les lieux et noirs du monde. Je vous remercie de la poste au centre de la ville de Lubumbashi. La part du monde en est n'est-ce que le monde en est-ce. On va vous donner une victoire et une patience. On va vous donner une victoire de la victoire. 3 jours durant la place de la poste à l'Oumbashi à vibrer au rythme de la soirée festive à l'honneur du candidat numéro 20 Félix Lantiseké de Chilombo qui est déjà proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre prochain par cette population en liesse. Sur place, l'on projette dans l'espace les mots forts du candidat numéro 20 Consolidons les acquis, une idée, sécurité, prospérité. Revenons dans la capitale et avant de s'envoler pour l'Oumbashi Félix Tusekédi a exprimé sa compassion au malheur qui frappe la famille de la première dame de la république du Congo Antoinette Sassou, elle a perdu son frère Blandine Sauf. Le président Denis Sasson-Guessot est arrivé ce mardi à Kinshasa pour assister aux obsèques de François Gallo-Poteau Jr., frère biologique de son épouse, la distinguée première dame Antoinette Sassou. A la capitale et le 4 novembre, famille notable des deux gros amis de connaissance était aux côtés de la famille éplorée. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Lantiseké de Chilombo, en pleine campagne électorale, qu'il a jugé d'interrompre pour venir compatir avec son homologue Denis Sasson-Guessot et son épouse éprouvée. Accompagné de quelques officiels, le chef de l'État a déposé sa couronne de fleurs avant de s'incliner devant le corps de l'illustre disparu. Un bref moment, mais très attachant entre les deux personnalités, le temps pour le président Tshisekédi de placer quelques mots de reconfort pour cette triste circonstance qui a frappé la famille de madame Antoinette Sassou. Après l'espace Ave Maria, le cortège funèbre s'est dirigé à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une messe de suffrage en mémoire de François Malissawa Galopoto Junior, décédé le 21 novembre dernier, à l'âge de 68 ans. Diplomatie, le nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo au Sénégal, Christophe Mouzungou, a présenté ses lettres de créance au président sénégalais Makissal. D'autres précisions avec Peggy Moukonda. Sous escorte, le cortège du nouvel ambassadeur de la RDC au Sénégal arrive au palais présidentiel. Avocat de profession, d'abord au barreau de Bruxelles, ensuite au barreau de Kinshasa Matete. Docteur d'État en droit de l'homme, prévention, médiation et règlement des conflits, Christophe Mouzungou a exercé, jusqu'à sa nomination, les fonctions d'ambassadeur de la RDC en République du Congo. 26 ans après, la RDC vient d'envoyer un diplomate en poste à Dakar. Au cours de cette cérémonie officielle, Christophe Mouzungou a remis sa lettre de créance au président Makissal de la République du Sénégal. Bref échange sur les bonnes relations qui existent entre la RDC et le Sénégal, deux pays frères qui partagent une histoire commune, notamment dans la construction du rail Kinshasa Matadi, grâce, entre autres, à une main d'oeuvre sénégalaise. Dakar constitue donc aujourd'hui l'écart de la politique en Afrique. Tout autre chose à présent, bousculade d'après le meeting du candidat numéro 20, on en sait un peu plus sur les bilans. La délégation de l'équipe des campagnes de Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo a éclairé l'opinion sur les nombres réels des victimes du stade Kitémoko, trois décès et 42 blessés après vérification sur le terrain. Après vérification sur le terrain, l'équipe de campagne du candidat numéro 20 en Banzangungou a limité le décompte macabre à trois personnes décédées à la suite de la bousculade intervenues au stade Kitémoko, contrairement au bilan des six personnes précédemment annoncé par la radio trottoir. Nous avons enregistré trois décès, deux décès. Dans les différents centres médicaux de la ville, ce centre nous a enregistré 42 blessés qui ont été soignés tout en étant internés. La communion entre le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, et le peuple du Congo central, reste intacte. Daniel Moukoko-Samba, directeur politique de l'équipe de campagne, l'a affirmé que la communauté de Yannick Luntadilla, chargée de terrain Congo central, dans cette même équipe de campagne du candidat numéro 20. Vous avez vu avec quelle rapidité le candidat numéro 20 a réagi lorsqu'il a été informé de ses avènements. Non seulement qu'il a réagi vite en nous dépêchant ici à Mazanjou, mais il a interrompu sa campagne pendant trois jours. Lui qui a encore à parcourir 13 provinces, vous savez combien ce pays est vaste. Donc nous, nous pensons que l'ancrage qui était évident lors du passage du candidat, cet ancrage est intact. Et nous en appelons d'ailleurs à la population de Mazanjou et à la population du Congo central en général, garder sa confiance vis-à-vis du candidat numéro 20 et de lui exprimer ce suffrage le 20 décembre. Aucune question n'a été éludée, des laissances tirées aux questions de prise en charge, Daniel Mkoko Samba a rassuré. Tout compte fait, il a encore une fois de plus exprimé toute la compassion du candidat numéro 20 à toutes les familles éprouvées. Direction Sud qui voit présent, Alexis Kissaro, candidat numéro 222 à la députation nationale, a mobilisé la population d'Ouvira autour de sa candidature aux législatives et celle du numéro 20 à la présidentielle. Il a tenu un meeting à la place du monument. Images et commentaires. A son arrivée à Ouvira, la terre de ses ancêtres, c'est une ordre triomphale. Le numéro 222 à la députation nationale a donné une foule incroyable à la place du monument. Le candidat de l'unité, de la paix et du développement a été chaleureusement accueilli par la population d'Ouvira, venue écouter le message du fils du terroir. Candidat de l'UDPS à Ouvira, Alexis Kissaro Mouvouni est venu baliser la voie pour le candidat numéro 20 à la présidentielle, le ticket de l'Union sacrée de la nation. J'ai cité Félix-Antoine Tchiseké d'Itsilombo qui va arriver incessamment dans cette ville. Alexis Kissaro Mouvouni a invité par l'occasion la population à consolider les acquis du développement dans plusieurs secteurs de la vie en choisissant en décembre 2023 Félix-Antoine Tchiseké dit Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tchiseké d'Itsilombo, Fatibé ! Fatibé ! Le chef de l'État m'a demandé de vous voir, je l'ai précédé car il vient lui-même incessamment dans la ville d'Ouvira. J'avais dit au chef de l'État, je ne peux fouler les soldes de mes ancêtres si les routes d'Ouvira ne sont pas construites. Ainsi, les travaux seront d'être faits. Si vous nous accordez un second mandat, nous aurons la force de continuer ce que nous avons commencé. Je viens ici solliciter vos voix pour le numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tchiseké dit, pour consolider les acquis. Alexis Guissaro-Mouvouni a visité le pont Kalima-Bengue qui autrefois était couvert des fissures et a ce jour réhabilité grâce à son implication. Tout Ouvira a dit oui au numéro 222 et a choisi de porter le numéro 20 à la présidentielle pour un mandat. Désiré Kolonguelé-Eberand, lui, est arrivé à Boulougou dans la province du Quilou. C'est en fait pour préparer le terrain, mais également sensibiliser la population sur l'arrivée imminente du ticket des lignes sacrées de la nation dans cette partie du territoire national. Willy Atunakov, reportage. Après l'étape de la ville de Kikuit, capitale économique de la province du Quilou, où il a procédé au lancement officiel vendredi 1er décembre 2023 de la campagne électorale du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tchiseké dit Chilombo, à la présidentielle du 20 décembre prochain et à la présentation devant une mandatine des candidats de l'Union sacrée de la nation, le ministre du numérique, professeur Désiré Cachemire et Berand Kolonguelé, en sac. Qu'un des membres de la coordination nationale de la campagne du président de la République, candidat à sa propre succession, a foulé les sols de son février naturel de Boulougou natal, où il a eu droit à un accueil très délirant en dépit de la tombée de la nuit. Avant d'atteindre la cité de Boulougou, le professeur Désiré Cachemire et Berand Kolonguelé avait procédé à l'inauguration sur son parcours d'un tronçon routier d'environ 800 mètres à la hauteur de la localité Mouchanga, complètement bétonné sur fond propre au nom du candidat numéro 20. Nous sommes venus ici pour inaugurer le bétonnage de ces tronçons de route qui relient Kachemire à Boulougou, à la suite de l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Chichiquet de Chilombo, à qui je rends mes hommages les plus différents. Aujourd'hui, nous avons pris la mesure de la chose pour venir superviser et s'assurer de l'effectivité de la réalisation des travaux de bétonnage de ces tronçons de à peu près 800 mètres, ce qui était très important à réaliser pour soulager cette population qui s'est trouvée enclavée simplement à cause de cet endroit qui était, n'est-ce pas, cassé. Sur place à la cité de Boulougou, où il a longuement échangé sur les raisons d'accorder un second mandat à Félix Antoine Chichiquet de Chilombo, avec presque tous les chefs traditionnels de cette entité administrative qui lui ont soumis leurs préoccupations majeures, dont les conflits coutumiers, les infrastructures routières et l'avancement à pas de tortue des travaux du programme de développement local de 145 territoires. Partout où il est passé, il a répété le même slogan de campagne « Fati béton ou rien ». Le site de voie pour obtenir un siège à la prochaine Assemblée Nationale, elle était dans son fief électoral de Loosie. Les habitants des dix secteurs lui ont réservé un accueil chaléré. Gui Matoutou. Ces habitants sont venus de tous les coins et recoins des dix secteurs que compte le vaste territoire de Loosie. A l'unisson, ils ont accouru de partout pour réserver cet accueil délirant à une digne fille du coin. Nefertiti Nguodianza Bayoukissa, celle qui se présente sous le dossard numéro 10 au législatif et 32 au provincial, est une habituée au territoire de Loosie. Cette marée humaine a décidé de porter son choix sur elle, elle qui s'est battue pour remettre en état le bac sur le fleuve Congo. Aujourd'hui, les deux habitants des deux rives du fleuve peuvent se joindre sans problème. Les habitants n'ont pas oublié que chaque année, Nefertiti Nguodianza les visite et dote leurs enfants de kits scolaires. Une population reconnaissante qui est venue accueillir celle qui a remis les tracteurs pour rendre les routes de Loosie carrossables. Nefertiti Nguodianza est proche de toutes les couches de la population. Les étudiants très chers en passant par les commerçants et les parents d'élèves, tous disent témoigner leur gratitude à celle qu'elles appellent la dame à la compassion sans limite. Nefertiti Nguodianza a exprimé toute sa reconnaissance à ce voyant peuple de Loosie. Le mercredi 20 décembre, devant l'urne, Loosie a fait son choix. C'est le numéro 10 à la nationale et le 32 au provincial. Pour booster le développement de la riche province du Congo central, justement, Nefertiti Nguodianza appelle le fils des filles du Congo central à voter pour le numéro 20. Félix Antoine Tshisekedi Tchilo. Dans l'actualité, les listes électorales définitives sont affichées dans les différentes antennes de la CNI. La centrale électorale invite les électeurs à aller consulter partout à travers la République. Tethi Samba, je reste au fond de l'actualité. Reportage. Quinze jours avant les souhaités combinés du 20 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante a procédé à l'affichage des listes électorales définitives dans les différentes antennes de la CNI selon son territoire national, selon les cas, pour consultation par les électeurs, les candidats, les partis et recoupements politiques. C'est dans ce sens que le rapporteur de la centrale électorale, Patrick Saint-Syamoulila, s'est rendu ce mardi 5 décembre dans les antennes de la ville de Kinshasa pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération. Le message que je peux donner aux électeurs, non seulement aux électeurs, mais aussi aux candidats, ce que va pour les souhaiter. Les messages qui sont véhiculés ça et là, il n'y aura pas l'élection de 20. Je me dis que c'est une stratégie électorale des uns et des autres. Et les candidats, même les électeurs, ne doivent pas s'effier à ces jours. Ce n'est pas, c'est nous, mais tout en oeuvre pour que nous ayons des bonnes élections. Le 5 décembre, nous les aurons. A l'antenne de la Gombe, où la débutée s'arronde, les listes définitives des électeurs des 5 communes, à savoir Gombe, Kintambo, Lingualabarumbu et Kinshasa, étaient déjà disponibles. Et la consultation se fait normalement. Ici, Mme Patrick Saint-Syamoulila a reçu les explications du chef d'antenne qui lui a montré comment se fait la consultation pour chaque commune. A l'antenne de Kalamou, qui comprend les communes de Kalamou, Kassavou, Bungiringiriband, Alungoua, Selimau et Bumbu, la porte-parole de la centrale électorale s'est livrée au même exercice, dans le même but, en vue d'assurer la transparence et la crédibilité du processus électoral. A l'antenne de l'IMETE, qui compte les communes de l'IMETE et Limbaingaba, la loi électorale est également respectée. Cette initiative témoigne par ailleurs l'engagement de la CENI à garantir des élections crédibles, transparentes, démocratiques et apaisées. Le Sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin au Canada, une occasion pour les femmes entrepreneurs de saisir quelques opportunités d'affaires afin d'accroître leur business. Mireille Ndeke, reportage. Des journées riches en enseignements, mais surtout en opportunités d'affaires, ne participant à ces sommets mondiaux sur l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs, pour la plupart, ont bénéficié d'une série de visites modèles à travers plusieurs entreprises du Canada. Décoré aux couleurs de la Noël, le groupe Cléron, première étape de cette visite. Cette serre présente une diversité des services, notamment la confession de pompation sous mesure, la création florale personnalisée, hôtellerie, restauration et terrasse, location de plantes et accessoires, floristerie et plus d'autres services. La responsable de cette serre s'est vite prête à partager son expertise avec le fort noir et rural pour leur autonomisation. C'est vraiment intéressant que vous soyez là aujourd'hui. On n'agite pas de l'Afrique, mais on n'agite du bois des malades. On va en commencer avec l'Afrique. Sûrement qu'il y a des variétés qu'on pourrait développer ici, certainement. Moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire ça. C'est dur aussi de trouver des nouvelles variétés de plantes. On essaie à chaque année de se démarquer. Pour la conduite de la présidente du Sommet mondial sur l'entrepreneuriat féminin, Régine Allende, les femmes entrepreneurs ont tenu le vœu de travailler en synergie avec le Québec dans ce secteur très bénéfique pour le pays tropico, en l'occurrence la RDC, riche en forêt. Elle n'a pas manqué d'avoir les encouragements et les motivations de la présidente du Sommet, Régine Allende. Protection des forêts, oui, mais nous avons besoin du pain. Ève Bazaibay, montée au créneau à Dubaï pour défendre les communautés locales gardiennes des forêts. Redépenda, commentaire. Le marché des crédits carbone est l'alternative répondant valablement à la demande de compensation qui revient des droits aux communautés locales et aux peuples autochtones gardiens des forêts. C'est le message lancé par la ministre de l'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaibay, lors de side events de peuples autochtones et communautés locales de trois bassins forestiers du monde à la COP28. Les forêts nous appartiennent, nous ne détruisons pas les forêts, mais c'est notre mode de vie. Alors s'il nous a demandé de préserver la forêt, on demande juste l'alternative. Et l'alternative ce n'est pas en termes de dons, en termes de prêts. Il y a le marché carbone pour la compensation de toutes les pollutions. Et mon message c'était de féliciter les partenaires qui ont compris notre projet dans les mailles Indombe. Aujourd'hui, grâce à cette compréhension-là des partenaires, les ERA qui travaillent avec VVC, ceux-là ils ont compris, ils ont fait en sorte que nous renforçons notre capacité de protéger les forêts. Le fonds de crédit carbone nous permet d'avoir les écoles, les hôpitaux, les routes aujourd'hui, l'accompagnement dans l'agriculture. Vous savez quoi ? Nous avons besoin de l'oxygène, mais nous avons aussi besoin du pain. Eva Bazaiba a présenté aux peuples autochtones de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Afrique centrale la réalisation de la société Wildlife Works Carbon comme modèle de réussite, mettant en avant le droit des communautés. Le gouvernement congolais s'est engagé dans un marché volontaire de carbone forestier avec ERA Congo WWC dans le cadre de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la province de Maïdombé. 70 millions de dollars américains, c'est le financement du nouveau partenariat pour l'économie du climat présenté par l'envoyé spécial du chef de l'État, Stéphanie Mbombo, à la COP28. Gaëta Magalanou, commentaire. La RDC annonce un partenariat pour la nouvelle économie du climat à la COP28 à Dubaï le 2 décembre 2023 lors du sommet mondial de dirigeants climatiques COP28. Le gouvernement de la RDC, avec de partenaires internationaux, annonce sa vision ambitieuse dont 62 millions de dollars d'engagement de financement initiaux. La nouvelle économie du climat, basée sur de forêts de grande valeur, de tourbillères et de zones clés pour la biodiversité, soumis les investissements dans les infrastructures, le secteur favorable à la nature, y compris les opportunités sur le marché international, du carbone ainsi que le moyen de substance et les emplois décents pour les communautés à travers le pays. Ce partenariat est un engagement à collaborer à travers un financement international et une assistance technique pour conserver et gérer le forêt de tourbillères et de zones clés pour la biodiversité de la RDC, développer les investissements privés dans la nouvelle économie climatique. L'accent sera mis sur les emplois et les moyens de substance de peuples autochtones et de communautés locales, ainsi que promouvoir et protéger leurs droits. Pour Stéphanie Mbombo, envoyée spéciale du président de la RDC pour la nouvelle économie du climat, il faut agir de manière responsable maintenant et pour l'avenir. De structures financières appropriées soutiendraient les objectifs climatiques de la RDC et la vision du président pour une nouvelle économie du climat et pourraient inclure un nouveau fonds de financement supplémentaire et de partenaires de secteur privé et public sont invités à collaborer en 2024 et au-delà. Le pogré s'est rendu compte à la COP 2029. C'est l'enjeu de John Kerry, envoyée spéciale du président des Etats-Unis pour le climat. Ces déclarations étaient un pas en avant pour la RDC et ses partenaires, y compris les Etats-Unis, pour investir dans le domaine de substances durables pour le peuple congolais, tout en préservant le tourbillère, forêt et paysages vitaux du bassin du Congo. L'apport du numérique dans le domaine de la santé, data manager, nouveau logiciel est mis au point pour accélérer l'enregistrement des femmes enceintes venues pour les consultations dans le cadre de l'accouchement gratuit. Chimène Dondo, pour plus de précisions. Tout calcul fait au moins un data manager formé pour chaque établissement de santé à Kinshasa, pour servir de charpente à la vision sociale de la couverture santé universelle et la maternité gratuite. Cette formation poursuit plusieurs objectifs, dont l'essentiel est la maîtrise du nombre croissant de bénéficiaires de ses avantages sociaux. Un schéma moderne qui se fera soit par consultation en ligne, le cas de figure du débit de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Il existe une liste des centres accrédités parce qu'il faut que ces centres aient un minimum de plateaux techniques et un cadre plus ou moins acceptable pour recevoir toutes ces femmes. Et ceux qui ont leur téléphone peuvent éventuellement vérifier dans leur téléphone les centres de proximité. Le code USSD, le 351 dièse, est utilisé par ceux qui ont des téléphones. Il s'agissait de former les data managers, pouvoir d'abord être en mesure d'avoir de bien comprendre comment fonctionne la plateforme. Puisqu'il peut y avoir des femmes qui peuvent se présenter en voulant s'enregistrer, elles ne sauront pas peut-être comment renseigner d'autres informations et seront là pour leur expliquer comment procéder. Une bonne partie de la population n'est pas encore informée par rapport à la prise en charge. Nous allons maintenant répliquer, amplifier les informations que nous avons obtenues ici par rapport à la population générale pour la grande diffusion de toutes ces informations-là. Deux jours, c'est le délai prévu pour cette formation, soit du 5 décembre au 7 décembre 2023 pour outiller ces corps médicaux et sanctionné par la remise de brevets. Fin de ce journal. Nous disons merci aux différentes équipes de la Régie qui nous ont accompagnés dans sa livraison. Merci également à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie.